Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 28 février 2022, 11h12 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, mais rassurez-vous, demain sera encore pire qu'aujourd'hui, donc profitez d'aujourd'hui pendant que ça passe. Pendant ce temps-là, le conflit continue, il y a eu des pourparlers apparemment à la frontière biélorusse, vous voyez les infos comme moi, donc j'essaie de vous trouver des liens qui sont un peu différents de ce qu'on voit à la télé, puis je réussis toujours à mettre la main sur des trucs assez intéressants, donc je vous les partage. On commence avec le Daily Mail qui nous dit que le Kremlin envoie plus de 400 mercenaires de la milice privée à Kiev pour assassiner nul autre que le président Zelensky et son gouvernement. La milice privée connue sous le nom du groupe Wagner est arrivé d'Afrique il y a cinq semaines. Il est dirigé par l'oligarque Yuggeny, Prigozine, un proche allié du président russe. Des agents hautement qualifiés ont une liste de 23 personnes à tuer, y compris le premier ministre et le cabinet. Plus de 400 mercenaires russes ont été amenés d'Afrique par avion pour assassiner nul autre que Zelensky. A-t-on appris hier soir, une milice privée connue sous le nom du groupe Wagner aurait reçu l'ordre de Poutine d'éliminer Zelensky. et 23 personnalités gouvernementales pour permettre à Moscou de prendre le contrôle de son voisin d'Europe de l'Est. Donc on voit, selon le Times, l'armée allouée, dirigée par l'oligarque Prigozine, un proche allié du président, souvent surnommé le chef de Poutine, a été transporté par avion il y a cinq semaines et se voit offrir une somme énorme pour sa mission, donc une milice privée connue sous le nom de Wagner. On voit que c'est en train de se développer, on en parle depuis longtemps, je vous avais déjà partagé des liens, il y a quelques jours, peut-être même une semaine et demie ou deux, de ce que c'était comme plan de, on avait une liste de gens qu'on voulait éliminer du côté du gouvernement ukrainien. Imaginez-vous qu'on entend parler, vous en avez parlé de la fameuse mère de toutes les bombes qui pourraient être utilisées, et bien Vladimir Poutine aurait mis en alerte ses services militaires, son armée, puis même dans l'éventualité de l'utilisation de cette mère de toutes les bombes, et qu'apparemment même les généraux de Poutine semblaient stupéfiés de sa demande. Comme je vous ai partagé hier ou avant-hier le fait qu'on avait fait des prisonniers de guerre du côté de l'Ukraine, des soldats ukrainiens, que les soldats russes apparemment n'étaient même pas au courant qu'ils étaient en guerre, ils pensaient que c'était un exercice parce que ça faisait des semaines et des semaines qu'ils étaient là en supposé exercice. Donc, les chefs militaires ont appris dans les projecteurs que Poutine ordonne à ses forces de dissuasion nucléaire de rester en alerte avec un décret qui a choqué le monde. Il nous rapporte encore le Daily Mail. Valéry Gerasimov et Sergei Soygou semblaient perturbés après l'annonce. Hier, le président russe Poutine a mis son arsenal atomique en stand-by. Et un haut irresponsable de la Maison-Blanche l'a qualifié d'escalade et d'étape totalement inutile. Donc, on voit qu'il y a comme une dérive un peu, peut-être une dérape mentale, probablement. Je ne le sais pas, ce n'est pas à moi d'analyser ça, mais ça semble assez irrationnel comme décision. Surtout qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment d'avancée alors que l'armée russe pourrait écraser en l'espace de quelques heures, comme l'avaient fait les Américains contre Saddam Hussein dans la première guerre du Golfe. On avait vu que ça avait pris peut-être quelques heures à neutraliser l'armée pitoyable de Saddam Hussein. Bien, je pense que c'est à peu près le même genre d'équilibre militaire qu'on a ici. Donc, c'est très étrange ce qui est en train de se passer. Je vous laisserai tous les liens. Les conseillers les plus proches de Poutine ont semblé perturbés lorsqu'il a lancé hier cette annonce sur la préparation de son vœu d'armes nucléaires et de rester en alerte des expressions du général d'armée Gerasimov et du ministre de la Défense Soygou ont été filmés alors que le président russe mettait de son arsenal atomique en veille. On apprend aussi qu'il y a les sanctions qui commencent à frapper contre l'Ukraine et qu'on commence à se masser face à l'effondrement du rouble en Russie devant les banques et on est en train d'assister à une espèce de fuite des gens vers les banques. On court, on court. Les banques russes ont commencé alors que les sanctions occidentales envoient le rouble en chute libre poursuscitant l'espoir de troubles civils contre Vladimir Poutine. On a vu beaucoup de manifestations et de gens qui se faisaient arrêter. Je ne sais pas jusqu'à quand on va être capable, au niveau des forces policières russes, de continuer à arrêter sa propre population, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes. En tout cas, on verra bien jusqu'où ça va aller. Les images montrent de longues files d'attente devant les distributeurs automatiques de billets à Saint-Péthesbourg, nous rapporte le US Sun, alors que les habitants font la course contre la montre pour retirer leur économie avant que tout ne soit anéanti économiquement. Cela vient alors que les banques centrales russes ou la banque centrale russe a déclaré qu'elle n'ouvrirait pas la bourse de Moscou. Aujourd'hui, la bourse est fermée. Jeffrey Haley, analyste principal chez Oanda, a déclaré à Reuters, une panique bancaire a déjà commencé en Russie ce week-end et l'inflation va immédiatement grimper massivement et le système bancaire russe est susceptible d'être en difficulté. Les craintes d'un effondrement économique en Russie continuent de croître alors que les sanctions occidentales commencent à monter ou à mordre. Donc, la banque centrale russe a révélé, relevé les taux d'intérêt de 9,5 à plus de 20 % dans le but d'arrêter une ruée sur la monnaie du pays. Le rouble, la banque de Russie a imputé un changement drastique aux conditions externes de l'économie. Pour ce pic soudain, vraiment, tout un, je ne sais pas ce qui va arriver, mes amis, mais tout un revirement ici, la Russie dépenserait jusqu'à 15 milliards de livres sterling par jour pour financer l'invasion de l'Ukraine. La Banque centrale européenne a également averti que la filiale européenne de la banque d'État russe Sberbank, qui fait actuellement l'objet de sanctions britanniques, était menacée de faillite. Aïe, 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 mes amis, c'est plus gros qu'on pense. Préparez-vous pour quelque chose de majeur, majeur, majeur. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais si on regarde ces infos-là que je viens de vous partager, quand je vous ai dit tout à l'heure en introduction que demain serait pire, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501